Merci à vous d'écouter Fun Radio et voici un nouvel invité dans notre studio. Vous le connaissez, c'est un ami, un membre de la famille. Bonjour. Bonjour Afrojack. Bonjour. Je suis très content évidemment de te re-recevoir ici dans un nouveau contexte. On s'était vu cet hiver à Tomorrowland Winter. Tu viens souvent nous voir à Paris pour Fun Radio Abyssah Experience. Là c'est Tomorrowland, tu es arrivé aujourd'hui et j'ai regardé tes stories sur Instagram et j'ai vu que tu avais été assez impressionné par le décor, la main stage, la grandeur de la main stage, c'est-à-dire la plus grande scène. C'est incroyable. C'est comme nous venions à l'autre stage avant, où j'ai fait mon Capuchon set et nous avons vu la scène en arrière. Je pense que c'était Disneyland où ils ont construit un castle de Hogwarts. Et vous le voyez dans le feu et ça ressemble à très grand. Et puis j'ai vu ça et j'ai pensé, ça ressemble à un vrai castle. Comme d'un distance. J'ai pensé, oh mon Dieu, c'est la main stage, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Oui, c'est fou quoi. Ce qu'ils ont fait cette année, j'étais en route vers une autre scène et on voyait la scène principale de derrière. Et donc de suite je me fais la réflexion, la référence à Hogwarts Castle que Disney a essayé de reconstruire aussi, donc c'est incroyable quoi. Et on dirait que c'est un vrai château effectivement en termes de longueur et de hauteur. C'est un vrai castle, dans la haute et dans la haute. Mais c'est aussi ce que j'aime aussi sur Tomorrowland. The people behind Tomorrowland, they really want to, how do you say, they need to exceed expectations. C'est ce que j'aime, j'adore dans Tomorrowland, c'est qu'ils doivent toujours aller plus loin et dépasser les attentes. They don't need this side stage to sell the tickets, you know, like they could easily save a lot of money by not going that deep. but they do. Ils n'en ont pas besoin. They build a castle that's bigger than the castle in Disneyland Paris. Ils n'en ont pas besoin finalement pour vendre leur ticket quoi, mais de toute façon ils se doivent d'aller toujours plus loin et de construire cette fois-ci un château qui est plus grand que celui-là de Disneyland quoi. Sur Instagram justement, en parlant de Tomorrowland, t'as publié tes memories, tes souvenirs de Tomorrowland. J'ai vu des photos où t'as fait, tu t'es retrouvé sur scène avec David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas et Like Mike. T'as mixé sur différentes scènes. Quel est ton plus beau souvenir de Tomorrowland, Afrojack ? Quel est ton plus beau souvenir de Tomorrowland après avoir joué avec tellement de DJs comme mentionné ? Mon meilleur souvenir, c'est la vidéo de ma grand-mère avec l'iPad quand j'étais joué 10 ans. La vidéo avec la grand-maman, la grand-mère qui est venue avec l'iPad qui filmait quoi. Ça c'est très très fort, ça c'est la famille. Il y a eu des DJs comme ça qui ont fait venir des parents sur scène, des grands-parents, comme je me souviens j'avais une image de Don Diablo qui a quelques années c'était très fort aussi. Aujourd'hui tu mixes deux fois Afrojack, une fois sur la main stage la plus grande scène et l'autre fois avec un pseudo Capuchon. Parle-nous de ton projet Capuchon. Donc tu jouais deux fois sur la main stage et avec Capuchon, votre propre projet ? Un petit peu plus sur la projet ? Capuchon est mon alias. Les gens disent que c'est un house ou techno alias, mais ce n'est pas. C'est vraiment moi qui fais tout ce que je me sens. Je m'appelle Nick Vandewaul, Capuchon est moi que je joue comme DJ avec les gens, ensemble avec les gens. Je ne sais pas quel sera mon prochain chanson, je ne sais pas quel sera mon premier chanson, je ne sais pas quel sera mon dernier chanson, c'est juste que nous jouons ensemble. Donc c'est mon pseudonyme qui me permet de jouer ce que je veux, tous les styles que je veux. Quand je joue je ne sais pas quel sera le prochain morceau ou celui d'après, je joue vraiment dépendant un peu de l'ambiance du public. Je ne suis pas Nick Vandewaul, c'est un pseudonyme quoi, je peux faire ce que je veux. Donc pour Afrojack, il y a beaucoup de responsabilités. Il y a la société, les managers, les labels. Toutes les personnes qui viennent voir Afrojack, je ne sais pas si ils viennent avant ou c'est leur deuxième fois. Donc vous devez vraiment réfléchir sur quelles chanson que vous jouez, quel match-up est ancien ? Est-ce que vous jouez des nouvelles chansonnes ? Est-ce que c'est trop de nouvelles chansonnes ? Il y a beaucoup de réfléchir sur ça, parce que vous ne voulez pas dépasser les fans. Mais comme Capuchon, il n'y a pas des fans. C'est juste moi, comme personne, DJ, pour qui veut me dire, DJ. Et justement, je suis quand même obligé de te poser la question, quel est le prochain morceau de Afrojack ? Quelle est votre prochaine chanson d'Afrojack ? Ma prochaine chanson d'Afrojack ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai quelques-uns. Je travaille sur beaucoup de chansonnes. Mais nous avons juste mis un record avec Theresa Rex, qui s'appelle Let Me Go, qui s'est joué aujourd'hui. Je l'ai joué aujourd'hui, dans un match-up. Et vous savez, je suis toujours concernant la musique, pas nécessairement concernant ce qui vient après. Je vais te poser une question. Je vois beaucoup de, ici à Tomo Roland, ce qu'on appelle de B2B. Il y en a eu un surprise aujourd'hui entre Martin Garrix et Alesso. Je sais que tu avais fait aussi un B2B avec Riab. Si je te pose cette question, c'est pour savoir quel est ton B2B de rêve ? Qu'est-ce que c'est ton B2B de rêve ? Vous savez ce que j'aimerais voir ? Et c'est très intéressant, et ils n'ont pas encore fait ça. Nous avons fait quelque chose en Sousi-Arabie, dans le B2B, où tu prends des artistes, comme un singer et un DJ, et tu fais une performance ensemble. Mais pas seulement une chanson, une chanson, une chanson, une chanson, mais aussi créer une nouvelle expérience. A-A-Z. Oui. Donc, vous pouvez imaginer, comment dire ? Cia, me, David Guetta, et ce qui est super-fun à mettre ? Et Martin, je préfère Martin. Il faut faire un peu futur rave. Mais maintenant, vous pouvez imaginer, comment dire, vous pouvez faire un verse en Sia ? Encore une prochaine version, et encore une prochaine version, ou une prochaine version, ou une prochaine version, en ce livre, et avoir Cia les cover des live. Parce que... Vous savez, je donne un exemple, tout est le monde, on populaire, tout est dans le monde sérieux. des chords sur le top, des mélodies, des musiques de live. Et c'est ce que j'ai commencé à faire pour mes édits, pas sur le côté de la musique, mais sur le côté de la musique. Et ça m'a donné beaucoup d'excitement. J'aime être capable de jouer une chanson à des gens qu'ils connaissent, mais être capable de donner une vie plus une expérience. En résumé, en gros, il aime bien effectivement faire son travail de DJ de façon classique, mais il aimerait bien aussi mettre de plus en plus de live. Et c'est ce qu'il disait avec l'exemple de Fersi et de mettre... Et que le back-to-back ne soit pas limité à DJ contre DJ, mais que ça soit plutôt DJ contre une chanteuse live, ou deux DJs avec un chanteur et qu'il y a une interaction live sur la scène. Et que ça ne soit pas limité DJ-DJ. Et bien c'est un beau projet de ceux. Very beautiful project. Je pense que ça sera le standard dans les 10 à 20 ans. Ça sera le standard dans les 10 années à venir dans les productions sur scène. C'est le métier. On faut qu'on te libère puisque tu es attendu. C'est ça les DJ aussi. Ils font plein d'interviews, lot of interviews avant de monter sur scène. C'était un plaisir de te recevoir Afrojack. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501